Amen, Amen, vous n'êtes pas habitués à vous lever à 9 heures, ça se voit, il y en a d'autres qui ont même été les téléphones pour qu'on ne les appelle pas les pâtés. Amen, Amen, nous allons d'abord nous asseoir. C'est aujourd'hui que le docteur Moustapha m'a clôturé avec l'église des Gatilons. Et le dimanche prochain il sera à l'église de Montréal. Amen, Amen, Amen. Je voudrais dire une chose avant de l'inviter. D'abord, je voudrais inviter les disciples de Serge. Serge, est-ce que tu peux venir ? Est-ce qu'on peut acclamer de Seigneur ? C'est Serge Kaniki. Donc je crois que c'est lui qui prêchera à Gatineau le dimanche 17, le dimanche 24. Amen, amen. C'est un homme qui parle bien. Il a beaucoup d'onctions. Amen. Ce que je voudrais lui demander c'est d'être discipliné. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Soit dit en passant il est encore célibataire. Amen. C'est juste une information. Amen. Tu peux faire ta prière. Vous savez, je vais vous donner une chose avant d'inviter l'homme de Dieu. La Bible dit qu'un jour, une femme a regardé un homme de Dieu qui passait, qui descendait tous les jours. Cette femme-là regarde cet homme de Dieu. Et puis il dit, il dit à son mari, il dit à son mari, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Alors, la femme dit à son mari, je pense que si nous aménageons une chambre dans cette maison, et que pendant que l'homme de Dieu est en train de voyager, il peut, pendant ce moment de fatigue, entrer ici et se récouir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont aménagé une chambre. Amen. Ils ont dit au prophète, pendant ton voyage, on ne te donne pas beaucoup. Entre seulement ici pour te reposer. Amen. Alors, le prophète entre dans cette chambre-là pour se récouir chaque fois qu'il voit les chambres. Alors, le prophète va appeler son serviteur et lui dit, qu'est-ce qu'il manque dans cette maison? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il pose la question, qu'est-ce qu'il manque dans cette maison? Le serviteur lui dit, il manque un enfant dans cette maison. Alors, l'homme de Dieu va prier pour qu'il y ait un enfant dans cette maison. Ce que je voudrais dire, c'est que, si cette femme n'avait pas imaginé accueillir cet homme de Dieu, il n'aurait jamais eu d'enfant. Mais s'il a eu d'enfant, c'est justement parce que, il a fait du bien à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, j'ai toujours été étonné quand on a des visiteurs qui sont absents dans l'église. Alors que quand tu as des visiteurs chez toi, tu cours d'un maxi partout pour aller acheter des jus. Alors que tu oublies que, recevoir un homme de Dieu, Dieu peut faire des grandes choses dans toi. Amen. Dieu peut exaucer ta prière pour une bonne œuvre que tu as accomplie. Amen. Si cette femme n'avait pas accueillie cet homme dans sa maison, il n'aurait pas eu un enfant. Amen. Et la résurrection était entrée dans cette maison-là. Amen. C'est pourquoi même quand l'enfant est mort, la femme a continué à dire, tout va bien. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu, elle ne s'est fait suivre d'aucun chanel. Amen. Amen. Venez à faire de bonnes œuvres. Bien-aimé. C'est pour votre propre salut. Amen. 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 Je voudrais inviter les docteurs, Shabbat et Mustapha, pendant que nous acclamons les non-dicétés. Je vous salue dans le pressionant de notre présenteur, Jésus. C'est le deuxième jour et le dernier pour cette fois-ci. Je ne suis pas en train de lire mon testament pour dire que c'est le dernier. Le Saint-Esprit nous a inspiré de vous parler d'un sujet très profond. Vous savez que nous, les docteurs, quand on commence avec un passé, nous parcourons toute la Bible. Et ça ne sera pas aisé que l'éducation ait prisé ce thème-là. D'un moment, nous allons retenir ce qui est essentiel. Nous commençons d'abord Par résumer, par récapituler, ce que nous avions dit de la Fokasie. Jésus est venu restaurer l'homme. Et l'homme qui restaure là, c'est un homme spirituel. Et quand il vient guérir les infirmiétés, Dans son cahier de charges. Lorsqu'il dit que l'Esprit du Seigneur se prend. Il dit, il vient Annoncer À l'avegle, le recouvrement de la vie. Et tous les miracles que nous sommes entrain de voir là, Pré능 simplement, étaient physiques. Mais en réalité, ça avait une portée spirituelle. Et vous remarquerez en ce qui concerne l'aveclement Il a utilisé plusieurs méthodes Dans plusieurs avècles Et il n'est répété pas la même pratique chez tous les avècles Et tout cela était significatif Parce qu'il a exercé le ministère Sous l'ancienne alliance C'est pourquoi il pouvait prendre tous ces matériaux didactiques qui étaient l'homme Et il pouvait le faire à plusieurs reprises et de plusieurs manières Parce que c'était physique Mais sur le plan spirituel Ça signifie une seule chose Restauration de l'homme Pour que l'homme devienne notre spirituel Qu'il passe de l'état animal à l'état d'homme spirituel Ainsi il arrive Il commence d'abord par guérir Plusieurs infirmités J'avais dit que chaque infirmité avait un but Des paralytiques Des boiteurs La femme au dos corbée Des mains sèches En réalité Il resteraient l'homme Alors nous étions en train de parler De 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 Bartime Qui s'est trouvé Dans une position Au bord du chemin Au bord du chemin Au bord du chemin C'est chaud En réalité Cette position là C'est C'était D'une position Prophétique On se retrouve Au bord du chemin D'accord On était Dans le chemin Ensuite On se retrouve Au bord du chemin Dans la nature On ne peut pas marcher Dans la forêt Pour se retrouver Au bord du chemin On doit d'abord être Dans le chemin Et puis on quitte On se retrouve Au bord du chemin Quand Dieu est en train De Parler De Bartime En réalité Il veut dire Beaucoup de choses Et la première personne Que nous comprenons Que Dieu est en train De parler C'est Adam lui-même Qui était dans le chemin Ensuite Il se retrouve Au bord du chemin Or Adam Est tout un peuple Qui doit rentrer Dans le chemin Et vous rentrez Dans le chemin C'est tout un processus D'abord Il envoie les prophètes C'est pourquoi Nous avions dit Que Jésus-Christ Quand il marchait À ce moment-là Il y avait Plusieurs pieds Qui faisaient des bruits Alors Alors Bartime a entendu Ce bruit-là Et il devrait maintenant Poser la question Pour qu'on puisse Lui expliquer C'est-à-dire De qui il est De qui il est Vous venez-vous De l'éthiopien Il lui C'est-à-dire Il attend les bruits Il ne comprend pas Il doit poser la question Et on doit Lui expliquer Or le ministère D'explication C'est le ministère Du Saint-Esprit Ce sont les cinq ministères Qui doit Révéler réellement Que C'est lui Qui est en train De passer là C'est celui-là Dont il a été dit Il passe maintenant C'est pourquoi Il a crié J'avais dit Qu'il crie On ne l'adapte Et il devait Crier plus fort Or Ces cris-là En réalité Nous avions dit C'était le sang De Jésus Qui crier mieux Que le sang d'Abel Et c'est ainsi Que Jésus a écouté Vous devez comprendre De cette manière-là En réalité C'est C'est les Sancerdoses Qui étaient en train De passer Et ces sancerdoses Là devraient S'arrêter Parce que Lui en tant qu'avec Lui ne pouvait pas S'approcher De cette manière-là C'est pourquoi On refusait Qu'il puisse S'avancer Vers Jésus Ça va ? Et ça C'est ce qui a été dit Aux Modos Et nous ne pouvons pas Y aller A peu A profondément Sinon On va manquer du temps Donc Nous nous disons Que Ce qui a sauvé Partime c'était moi C'était sa partie Sa partie intime Et L'oreille Parce que L'oreille C'est la partie intime De la femme Alors Nous comprenons Qu'il ne faudrait pas Accepter Que La semence Puisse entrer Là-bas Disons que L'oreille C'est la partie intime C'est pourquoi Nous comprenons Le premier commandement De Dieu Écoute Israël Et quand on écoute On a la vie C'est pourquoi Le Seigneur Dit que Je leur parle Apparavant C'était peur Qu'ils ne puissent Pas écouter Parce que S'ils s'écoutent Ils vont se convertir Et ils se rendent Là-bas Ça va ? Les sacerdotes S'étaient arrêtés Comme Dans Plusieurs Écritures Des sacerdotes Quand Ça s'arrête C'est la vie Ça va ? Alors Ce matin Nous pourrons Périr le temps Nous prenons Une autre Térison Nous sommes Dans Le chapitre 9 Et Nous prenons Le verset 1 Pour comprendre Le verset 1 Nous pouvons Commencer Par Les Chapitres 8 58 À 50 Ici Nous sommes En train De lire D'abord Jésus Verset En vérité Je vous l'ai dit Avant Jésus Jésus Là-dessus Il prit Les pièges Pour Les jeter Contre Jésus Qui s'est cachat Il sort Du temps Ce qui précède Là Est Très Important Par Rapport Au chapitre Que nous allons Lire Après Rémarquez Que Jésus Se révèle Au Juf Qu'il Était Je Sui Je Sui Qui S'était Présenté Devant Moïse Et Il Va Plus Loire En Disant Avant Qu'Abraham Fille Je Sui Et Là Les jufs Ont Compris Que C'était Des Placers Par Le Fait Qu'il Prenne Des Pierres Ils L'ont Jeté Mais Lui Il Se Caché Là Vait Dire Tout Simplement Que Il Quitte Israël Il Doit Maintenant Aller Ailleurs Il Va Aller Ailleurs Pour Morts Il Doit Sortir D'abord Du Temple Et Quand Il Sort Du Temple Il Se Retrouve Au Chapitre 9 Ça Va Jésus Vu En Poisson C'est A Dire Il Quitte Déjà Là Va Il Sort Du Temple Il Se Retrouve De L'autre Côté Il Voit Un Homme Avec Le Denaissance Celui Là Il N'a Jamais Vu Et Comme Il N'a Jamais Vu Il Ne Peut Pas Chercher Jésus Il Doit Se La Trouver Par Tout Et D'ailleurs Il Ne Connait Pas Parce Que La Connaissance Vient Par La Vie Je Doit D'abord Voir Pour Connaître Parce Que Ici C'est Question Des Images Il N'a Pas Encore Vie Tandis Que L'homme Qui Était Avec On L'avait Prié A Vu Des Hommes Comme Des Arbres C'est D'ailleurs Des Arbres Qui Marchent C'est D'ailleurs C'est Il Connait Les Hommes Mais Dans Cette Dispensation Ce Ce C'est Il 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 La vie, il avait vu plusieurs arbres Mais Jésus devait prier pour la vie Pour donner l'explication C'est tous ces arbres-là qui m'attraient Alors la moralité, c'était pas des arbres C'était des hommes Ça va ? Donc ici, nous sommes en présence T'en avec le nez Il n'a jamais vu Et Jésus, il quitte les dents En réalité, après avoir été rejeté Vous remarquez qu'ici, c'est la lumière qui est en train de marcher La lumière se cache maintenant Pour un peuple qui n'a pas reconnu que Avant qu'Abraham, lui, il était Alors il quitte ce peuple-là Il va vers la veigle Et pourquoi ? Parce que la veigle n'a la capacité de croire Il n'a pas d'autres régions à voir Il ne sait que quoi ? Parce que vous verrez, dans la suite de l'histoire Il lui pose la question Je crois que tout le monde est sur le Fils de Dieu Et lui, il croit Alors l'Israélite, c'est lui Je crois que tout le monde est sur le Fils de Dieu Parce que le Fils de Dieu Il dit le quoi ? Dieu manifestait en chair Ça va ? Ça va ? Ces disciples Ces disciples lui firent cette question Un peuple de questions Rapide Parce qu'on ne peut pas croire Si l'on n'a pas compris On ne force pas quelqu'un Il doit être convainc Il doit être convainc Mais s'il est convainc Il doit comprendre Ce qui a convainc Il doit être convainc Rapide Qu'il y a péché C'est l'homme Ou ses parents Pour qu'il soit d'affecte L'affectement est bien péché Il ne peut pas entrer dans le sacer C'est une infirmité C'est étonnant qu'aujourd'hui Beaucoup détendent être le sac Pendant ce qu'il ne le voyait pas Nous sommes venus à l'affectement Ici D'abord La question d'observer l'animal Mais tu vas l'observer comment ? Sans les yeux Il faut dire qu'on puisse avoir Les deux yeux On les regarde avec le premier C'est-à-dire lancer la grâce Et on le fait Et on puisse l'observer Ce qui ne fait pas l'observation De la vie On le faisait Pendant quatre jours L'économie n'est C'est-à-dire L'économie n'est L'économie n'est Alors si On n'observe pas Comment on peut sacrifier Alors la question était Et ses parents Ou lui-même Jésus répondit Si ce n'est pas lui Ou ses parents Parce que Dieu avait dit A Moïse Ce n'est pas l'éternel Alors Ce n'est pas lui Mais Jésus répond C'est afin que les oeuvres De Dieu soient manifestées En lui En lui Les oeuvres Dans la veille Il doit voir les oeuvres Et Jésus commence A expliquer Les oeuvres Il faut que Je fasse Tant qu'il y ait Les oeuvres Les oeuvres De celui qui m'a La nuit Où personne Ne peut Les oeuvres Les oeuvres Les oeuvres Les oeuvres Par définition d'abord C'est fait Pendant le jour Pendant une période De douze heures C'est-à-dire Sous le soleil Pendant qu'il fait encore Jou Et Jésus explique Que je dois faire Les oeuvres Si nous comprenons Les oeuvres Les oeuvres Qui s'étaient faits Pendant les jours Ce ne sont que Les six jours De la guerre Est-ce que vous y êtes Vous allez comprendre Que le créateur Descends maintenant Et il commence A faire Son oeuvre Ça va Amen En attendant Nous prenons Nous sommes 1646 Pour compléter Les commentaires Ici Nous sommes en train D'abord De commenter L'éternel ouvre Les yeux Déssaver L'éternel redresse Ceux qui sont Soubés Il lève Les justes Ça va Dans ces textes Là Nous comprenons La règle Et ceux Qui ont Le dos Pour Sont Les justes Parce qu'on est Justifié Seulement Par la foi Parce que L'éternel 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 A une très grande foi Tu lui dis Viens ici Il vient Il y a la nourriture Il n'a pas Vivre Il n'est pas Par là Il s'arrête Il n'est à côté La foi La foi C'est justement On croit Sans aval On est la ferme Assurée Au sou Qui s'amie Alors Il n'y a que L'éternel Alors Qui ouvre Les yeux Des 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 Jean-Baptiste Dans sa prison À un moment D'être À sa glesse Ou encore Dans la prédestination De Dieu Pour Que L'Écriture Puisse S'abonner Il pose La question Est-ce que Nous devons En entendre Non ? Jésus répond C'est Des 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 Ça Ça Ce qui On L'Écriture Il Y a Person Qui Peut Ouvrir Les Des 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 Jésus était où il n'est pas hier, mais comme il lui fait ouvrir les yeux des Abel, dans la misère éternelle de la langue de la cité, il y a les yeux des Abel, alors que jésus était où il y a les yeux des Abel. Ça va ? Donc nous revenons dans notre tête, de Jean chapitre 9, permettez toute celle d'arthrobatie-là, c'est pour que nous puissions comprendre. Alors il déclare que c'est pour que les seules œuvres de Dieu soient manifestées en cet homme. En réalité, il est une matière didactique où Dieu veut faire manifester c'est ça. Il dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la liberté. Écoutez, la veuve née est dans le ténèbre. Pour déduire-moi, il faudrait que la lumière puissait pas. Ça va ? Alors, au commencement, était la parole. La parole était la lumière. Cette parole-là a été faite chère. C'est-à-dire que Jésus est en train de marcher. Il est la parole. Il est la lumière. Il est polé. Mais il vient de l'être chassé tout à l'heure là. Mais il est la parole. Il est la parole. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit avant qu'Abram tu il a voté après Mazala. Jésus. Nazaï. Ok. Donc il s'était caché. Donc à Bumbanaki ? C'est-à-dire que il entre encore dans le ténèbre. Quand il est en train de marcher, c'est le ténèbre. On ne dit pas le soleil qui se bouche. Il y a eu que pour le bon abam il y a eu et c'est la veille qui est venu maintenant le soleil doit apparaître pour qu'il puisse voir. Nous voyons pendant le jour et dans la nuit on ne peut pas voir. l'acte de Kézési était en train de marcher. C'est un acte de prophétie. Il vient seulement chasser les ténèbres. Dans la création au commencement il y avait les ténèbres sur toute la surface. Et cette ténèbre-là ne pouvait être chassée que par la lumière. Or, la lumière aujourd'hui c'est la parole. Sans la parole on ne peut pas chasser le ténèbre. C'est ainsi que la parole a été prête et chère. Commence maintenant à marcher pendant le jour c'est-à-dire pendant douze heures mais en réalité c'est Jacob qui est en train de me dire en réalité ce sont les douze qui m'a fait c'est pour moi qui m'a fait pour bien l'assaut il devait prendre douze apports et les envoyer pour apporter la lumière. Alors cette lumière-là c'est la parole qui n'est le maïs. Ça va? Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est vous aussi sur la lumière. Alors nous continuons avec notre texte Il dit que pendant que je suis dans le monde je suis la lumière qui m'a fait Il commence maintenant la création Après avoir dit cela Il clashe à terre Sa salive à terre La salive c'est la parole Il prend la terre Il commence à faire de la boue Nous rentrons à la création d'Adam parce qu'en réalité il faudrait que cet homme ici puisse retrouver sa faculté visuelle Tant qu'on dit la faculté visuelle là aujourd'hui c'est quoi? C'est vraiment C'est un livre 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 Quand je te regarde Je fais la lecture par rapport à la parole Et j'insiste sur ça que la lumière est la parole et qu'il doit nous permettre de faire la lecture Sans la parole on ne peut pas lire Mais tu vas lire Ça va? Il prend la boue Il fait sa livre avec l'amour Puis il a pris car cet époux là Sur les yeux de l'aveugle Remarquez que pour bâtir Il a seulement parlé Et quand tu parles Dans le début Bâtir Réconflat Bâtir 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 Mais le processus actuel C'est un livre Pour la vraie de nez Pour la vraie de nez Il faudrait la salive Et bien Il faut que la soye et la main Fait le bock pour toucher à ses yeux Aussi ma mission En réalité là nous comprenons C'est le ministère qui doit toucher les yeux Mais aussi ma mission Pour que l'homme ne puisse se voir S'il n'y a pas de ministère Ce qui l'automne est l'intérêt On ne peut pas le voir Comme dans le monde entier Si Philippe Ce qui est Philippe Il n'est pas là Pour interpréter On ne peut pas comprendre On ne peut rien comprendre On ne peut rien comprendre Ça va ? Nous sommes en Babylon Et nous comprenons Que le texte est un songe Ok ? Quand le texte est un songe Il faudrait que Daniel vienne Pour expliquer Et quand on l'explique On a l'avis Pourquoi ? Parce que Les rois avaient décrété Que Si il n'y a pas d'explication S'il n'y a pas d'explication Des ce songe Il y a noté Tous ces astraptés Des magiciens Les extrémités Mais qu'est-ce qui avait arrêté la mort ? C'est l'interprétation Ça va ? Quand l'interprétation vient Ce qui t'en n'y a pas d'explication Suspande l'arrêt de mort Et Télémy s'y a pas d'explication Même si c'est le roi Qui avait décrété C'est quand on interprète On arrête Ce qui m'a n'y a pas d'explication Ça va ? Pour voir C'est la nourriture Et ça dépend de quoi tu manges Et ça dépend de quoi tu manges En Eden En Eden Adam et Eve On mangeait pourquoi ? Pour que les yeux puissent souffrir Au contraire En mangeant Certaines nourritures-là Ils sont morts Ils sont morts Ils sont morts Mais pour que les yeux souffrent Qu'on puisse bien le voir Il faudrait Braver d'abord L'interprétation Et Jonathan a compris que Bien que le Père avait dit Mon vie qui compte M'a fait Aujourd'hui Et il est venu Braver cela Et la malédiction Estait tombée sur lui Et il a donné le miel au peuple Et quand le peuple A mangé le miel On a mangé du sang On a mangé du sang Dans le sang C'est là où il y a la vie Et justement Dans l'interprétation De la parole C'est en train D'insister Et que le miel On ne peut trouver Que dans les lions Dans l'écriture Dans l'interprétation Et ça n'est pas Les donnes Dès que ça va Beaucoup Ça marche Ça va ? J'entends les trois Je peux 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 vous avez des détaillants ici ça va? ça va? c'est ça, donc Baurier il prend la boue avec la salive ok? nous tous nous savons que la salive c'est la part ça va? et c'est la main qui doit récupérer c'est le dérouleur le saint ministère il commence à l'accès à l'accès à l'accès afin de redonner la vie les messieurs les messieurs ont été appelés par le dieu c'est-à-dire le diable et le diable justement a obscurci l'entendement pour que nous ne puissions pas très bien comprendre la parole et Jésus est venu justement dans le but d'apporter la lumière pour que l'homme en lisant il puisse bien comprendre la pensée de dieu après de retourner avec lui ça va? après avoir appliqué il y avait une grande cérémonie ce jour-là il lui dit va lave-toi au réservoir de silhouettes nom qui signifie envoyer il alla c'est l'avant sans retournant voyant clair nous sommes ici en présence du réservoir de silhouettes et pour la petite histoire ce réservoir de silhouettes est un bassin dont on avait trainé les autres par le roi Ezekias et ces réservoirs-là ont servi au moment de la guerre qui ne manquent pas de l'eau donc ici, nous allons faire comprendre que le réservoir de Siloué était un réservoir physique où on pouvait boire des loupes mais qu'est-ce que la parole à propos de ce réservoir Esaïe chapitre 8 vous êtes avec nous mais nous marchons avec nous nous sommes avec nous ok ? quand l'église c'était autour de l'enseignement et non pas autour de la prédication et vous, je crois que je crois que pour vous votre ambition ici c'est l'enseignement c'est nous au pays d'avant on peut presser c'est l'enseignement c'est l'enseignement c'est l'enseignement pour les gens qui le disent donc nous pressions pas là-bas on dit Dieu vous aide il va vous amener au Canada vous ne serez jamais la quai et au Canada là-bas vous aurez votre propre maison et vous aurez votre propre bâti et vous allez rouler sur l'argent là qu'on s'élève Amen on revient s'élèver la prédication mais si on vous dit ça ici vous comprenez que c'est du maçon je suis solide que j'ai l'hôpital Amen Amen c'est bien qu'ici il n'y a pas autre chose seulement l'enseignement pour partir au ciel parce qu'avant de venir au Canada vous voyez que vous êtes ici ça va ? donc de toutes autres nos prédications là restez à la salle d'attent vous êtes ici vous êtes ici vous êtes ici parce qu'on ne devait pas l'hôpital parce qu'on ne devait pas l'hôpital parce que si on avait dit on va l'hôpital mais vous n'avez pas le père peut-il penser s'il vous a dit vous n'a pas l'hôpital Dieu vous sert il veut vous s'amener vous a dit ce n'est pas à propos du tabac tout est pas du tabac c'est pas il ne veut Donc vous, c'est l'enseignement, il faudrait que Pierre puisse se circonfiler votre oreille d'une manière suivante. Donc vous, c'est seulement l'enseignement et je me dis que ceux qui vont aller au cerf, c'est vous. Vous voulez maintenant comprendre ce qu'il y a, c'est l'enseignement et je me dis que c'est l'enseignement. Les yeux missionnaires qui étaient un bâtière aujourd'hui le siloé. Les lois siloé ne le goni. Esaïe 8 verset 6, il dit. Parce que ce peuple a méprisé les autres siloé. Qui coule doucement et qui s'est réjoui au sujet des raisins du fils de Rabidia. Si nous devons interpréter ce qu'il y a, c'est l'enseignement. Nous comprenons que le siloé ne le goni, en réalité aujourd'hui, le siloé, c'est Jésus-Christ. Et on doit se laver dans n'importe quel réservoir, seulement le réservoir de Jésus-Christ, qui est la parole interprétée. J'insiste, la parole interprétée. Et quand on se lave là-bas, on doit voir clair. Pour que mon âme, le siloé, c'est l'enseignement. Et Dieu commence maintenant l'œuvre de récréation. Parce que vous comprenez que cet homme-là, c'est dans le dessein de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu qu'il avait créé. Pour que ses œuvres puissent manifester dans cet homme-là. Les œuvres de Dieu, c'est l'enseignement. Il commence le premier jour, il les trouve dans le terrain. Parce que la Bible dit que c'est la lampe du corps. Si l'œuvre de Dieu est défectueuse, tout le corps est dans le ténèbre. C'est pourquoi il descend maintenant. Après avoir été rejeté là-bas, il vient vers le baïa. Il vient dans la lumière. Pour que nous puissions bien voir la gloire de Dieu. Les écrits, ma foi, voir Jésus-Christ. Au travers de toute la parole, nous devons connaître que Jésus-Christ est réellement l'envoyé qui devait venir. Pour nous faire passer de la mort à la vie, de la puissance, de la puissance de Dieu, de l'énèbre à la lumière. Mais dans cela, n'oubliez pas l'œuvre de la main. Il ne faudrait pas dire que Dieu lui-même a parlé. Mais Dieu doit utiliser la main pour ce processus, pour qu'il y ait des recouvrements de la vie. Il y a mon droit à le monde. C'est pourquoi vous remarquerez que dans le miracle, le Seigneur a dit que vous imposerez les mains. Vous aimez, vous aimez, je ne sais pas, c'est-à-dire que vous devez comprendre que cela était entre l'homme et Dieu. Quand nous nous amener maintenant à mon thô, il y a le ministère. Vous avez l'âge de lui-même. Et si vous savez ce qu'il vous a trouvé le ministère, vous pouvez aussi décider de l'âge de lui-même. Vous avez la vie. Vous avez une bonne, vous avez une bonne vie. Ça va ? Non. Revenons-en. Un autre texte ? Vous avez la même erreur. Merci. Ok, nous allons commencer à raconter, parce qu'on m'a trompé, mais d'ailleurs, il connaît des bonnes parties. Ça va ? Ok. Verset 12, on lui dit, il répondu, je ne sais. Il menait Roger le Pharisien, celui qui avait été avec, remarquez que l'identité change. Il est bien. Mais il devient froyant. Tout froyant, quand il commence à parler avec, il doit observer, discerner, et dédire la partie cachée de la mort. Ok. Verset 12, le Pharisien aussi lui demande comment il avait recouvré la mort. Il a dit, il a appliqué de la mort. Je me suis lavé. Je vois. Ce processus-là est très important. On ne peut voir que, par la main de Jésus, on a la décision d'aller dans le réservoir. Les réservoirs en réalité, c'est la Bible. C'est là où tu verras beaucoup plus clair. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Jésus vient faire le miracle. Le jour du sabbat. Tout simplement parce que, il veut reposer. C'est là où il ne veut pas. Ça va? Non. Si on ne voit pas, on n'est pas dans le repos. On est agité à tout le monde. Il fait nuit, tu te réveilles, tu crois que c'est le jour. Les jours, tu dors, et la nuit, tu te réveilles. La veigle est dans la confusion. C'est quelqu'un d'agité, il est dans la confusion. Il ne sait même pas distinguer des dispensations du matin, du soir, des jours et de la nuit. C'est comme ça la même. Et le sabbat véritable arrive. Le sabbat est soleillé. Il doit maintenant apporter le repos à cet homme-là. C'est-à-dire que cet homme-là, des jours, il se réveille. Et la nuit, il se réveille. Mais le sabbat, il connaît le temps. C'est lui qui viole le sabbat. Il doit mourir. Il y avait dans le désert. Les hommes sont sortis. Nous tous nous avons mis des jours du sabbat. Pour aller pour Pétibois, ce qu'ils étaient dans la maison. Pourquoi il est allé pour Pétibois ? Il était en dehors de la maison. Et le soleil est livré en dehors de la maison. Et lui, il voulait maintenant amener cela dans la maison. Le fait qu'il a amené dans la maison, il a commis un cri. Et on avait décreté qu'il faudrait attendre des terrains désarmés. Pourquoi il est allé prendre ce bois sèque-là ? Mais en réalité, le bois sèque, c'est nous et le bois vert, c'est lui. Alors, il nous amène dans la maison. Et nous devenons les gens de la maison de Pétibois. Et lui, il est mort. Pour nous, on a dit qu'il nous a amenés dans la maison. Voilà les œuvres de Dieu. Et dans ces œuvres de Dieu-là, Et les gars, l'aveglimé ici, est dépargé de la condamnation. Parce qu'il faut qu'il y ait des trombotes. Ça va ? Alors, ici, nous continuons avec la lecture rapidement. On dit, cet homme, il n'observe pas les sabats. Il ne vient pas de Dieu. D'autres dit, comment un pêcheur peut-il faire de tel miracle ? Il est dédivisant. Il dit encore à la venue. Il est dédité de lui. Il est dédité de lui. Il est dédité de lui. Il répond. Il est dédité de lui. 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 C'est un Prophète. à Moussakoli un prophète Moussakoli tant que Mourissa l'éternel votre dieu si c'était là écoutez-le et les pharisiens n'étaient pas contents le juif négri le point qu'il y était un aveugle et qu'il y recouvrait la vie jusqu'à ce qu'il eût faire venir ses parents il est interrogeur disons est-ce là votre fils et vous dites être né avec comment donc vous va dire maintenant ses parents répondent nous savons que c'est un autre fils il est né après il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux c'est que nous ne savons pas interrogez-le lui il a de l'âge il parlera de ce qu'il le conserve l'avère doit avoir de l'âge il parle de défendre il ne peut pas être emporté il parle de pharisiens il est resté ferme c'est un prophète pourquoi c'est un prophète il faudrait d'abord un enseignement il est un prophète et le prophète il dit justement je suis le prophète tu dois avoir de l'âge et non pas pour un petit ria tu dois avoir un petit dérouage tu es abandon un grand bébé qui passe dans la rue avec la tête et tu es en train de s'y aller et pendant si on te bouscule la main tu n'as pas de l'âge quelqu'un qui t'a ouvert le diable tu l'abandonnes et tu commences à faire et tu commences à battre et moi je suis le docteur elle me insulte ça veut pas il dit on m'a dit elle a dit j'ai dit tu es un signe un «sé n » les pharisiens ils lui disent Il lui dit, donne-moi à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondait, si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais avec, et que maintenant je vous parle. Il lui dit, que t'as-tu fait, comment il t'a ouvert, parce qu'on doit avoir son propre. Peut-être que moi je suis là, je comprends qu'est-ce qu'il a voulu. Je voyais avant, je m'appelais, je t'ai refusé à Bajamungu, j'étais dans cette salle de théâtre, et j'étais de bien, c'est grave. Je commence à taper, et mes amis, moi, d'après la maison, j'entre dans la chambre, et j'ai de son, et cette nuit-là, j'ai fait un feu. J'ai commencé à taper, de l'arbre chouette, et le matin, je te réveille, avec des grouches, des grouches, des grouches, des grouches. J'ai remarqué que c'était à l'année, c'était pendant 1978. Ah, 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 beaucoup de gens, peut-être, n'étaient pas cette heure. Je suis là, 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 je suis là. J'ai fait le cercle, rien n'est peut-être pour ça. J'exerce le ministère Pendant 41 ans J'ai connu beaucoup de A cause de ce miracle Tu as un miracle de temps Chaque fois que le problème arrive Souviens-toi de ce miracle Et ce miracle-là Peu-ou-ou-la Ce miracle-là Et combattre la cause du mal-là Et il faudrait terminer ce miracle Pour que les malhéens Pouvez-vous que les malhéens Pouvez-vous que les malhéens Alléluia Ok Il dit Je vous avais Il dit Vous n'aviez pas eu Mais moi, voulez-vous l'entendre Pour ne pas dire Vous voulez aussi devenir Ses disciples Aïe, aïe, aïe Il est un chéri Il dit C'est toi Qui es son son Nous sommes des disciples de Moïse Or il ne s'appelait pas Les sacerdotes viennent de changer De l'avènement De l'avènement De l'avènement Parce que quand on lit Moïse Le voile Tonde dans le cœur On ne peut pas Voir la gloire Il faudrait Soulever ce voile C'est-à-dire Soulever l'écriture Pour voir Justement la pensée Pour moi On ne peut pas dire Il faudrait Tuer Il faut On ne peut pas dire Avec le deux mains Je ne peux pas dire La grâce C'est-à-dire On ne peut pas dire On peut manger Et les yeux Perdent son Je ne peux pas dire 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 Il doit répondre Nous savons Dieu n'exerce pas Les pécheurs Mais si quelqu'un On a été savonné C'est celui-là Qui l'exerce Jamais on n'a entendu dire Que quelqu'un Ait ouvert les cieux C'est-à-dire Cet homme ne venait pas Si cet homme Ne venait pas Tu ne pourrais rien faire Il lui répondit Tu es né En tir Dans le péché La vêtement Est un péché Il nous en sait Il est chassé Ça va ? C'est quand Tu quittes le milieu Où tu étais A gauche De l'évangile C'est alors Que tu vas rencontrer Jésus Jésus a appris Qui l'avait chassé Et l'ayant rencontré Il dit Crois-tu au fils de Dieu ? Il répondit Qui est-il Seigneur ? Je crois Qui est-il Seigneur ? Il se prononcerait Devant lui Amen Amen On passe De l'avis de mort On passe De l'avis de mort On se demande De la commande Pour bien voir Le fils de Dieu Le fils de Dieu, c'est la liberté de Paul. Et quand on est dans la liberté, on va se séparer de l'œuvre et de tous ces mauvais enseignants. Et je sais que ça ne sera pas passé, on va te contester. Mais accepte quand on te chasse. Parce que c'est alors que tu vas rencontrer le Dieu véritable et qui va te ressusciter. Si tu mourrais aujourd'hui et si tu ne mènes pas, ton corps sera transpondé à l'enveuvement à la rencontre du Seigneur. Et nous vivrons avec lui dans la paix. La femme de l'Onaïe, merci. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Colo, la femme de l'Onaïe. Et je remercie encore une fois de vous. Nous sommes à Pessima Tondo. Au docteur Adela, nous disons que le ministère, ce n'est pas l'âge. C'est la grâce de quelqu'un. Et c'est la grâce de Diarri. Je suis devant la chaire du Docteur Adela. Je suis devant la chaire du Docteur Adela. Je crois par la présentation. Je suis à Pessima. Je suis à Pessima. Je suis à Pessima. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, Amen. Donc, quand tu parles d'asseoir là-bas, il y a la clim, ça va te permettre de respirer un peu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur? Sous-titrage ST' 501